re bonjour à tous ici c'est encore moi Serge K Kylimbé du 3xw.jctum.com et ici bienvenue dans notre apparté spécial petite news informative vidéo de 10 minutes et là comme promis il y avait deux news la première c'était la prédiction du bitcoin pour 25000 pour la fin d'année 2018 et 250 000 pour 2022 donc là on va commencer avec cette pièce informative ici donc là comme ça vous allez avoir l'article donc le lien vers l'article original ici en description de vidéo un peu plus bas et moi ici je vais vous donner la traduction de cet article est une analyse concernant celui ci donc on y va tout de suite et là on va commencer avec cet article ici donc bitcoin 25000 dollars pour la fin avant la fin 2018 et 250 000 dollars d'ici 2022 donc on va voir le tout donc on y va les experts prévoient que le prix du bitcoin atteindra 25000 dollars d'ici la fin 2018 et 250 000 dollars d'ici 2022 donc ça c'est très audacieux le prix du bitcoin a franchi la barre des 8000 dollars la semaine dernière donc là comme vous voyez maintenant on est revenu on est en train d'aussi entre les 8000 et un peu plus bas donc soutenu par une hausse massive des volumes d'achats dans tous les principaux exchanges de crypto monnaie les analystes ont expliqué qu'une hausse soudaine de la demande des investisseurs institutionnels et l'afflux de nouveaux capitaux ont peut-être déclenché la flambée du prix du bitcoin comme on dit peut-être donc on n'est pas sûr et qu'il y ait pas mal de théories donc rappelez-vous lors du crypto rapport je parlais aussi de quoi la fin du taxe 6e aux états unis donc les personnes ayant déclaré leur taxe institut donc monnaie reviendrait donc et que tout le monde y va du sien donc maintenant va avoir réellement ben qu'est ce qui s'est passé on n'en sait rien réellement on ne sait pas bas c'est monté c'est monté tout simplement donc là je vous renvoie au bit dimanche et aux analyses techniques que l'on fait continuons le 13 avril donc c'était vendredi dernier crypto que cryptocurrency news donc si cn a rapporté que le milliardaire venture capitaliste team draper investisseur dans certaines entreprises technologiques comme spacex de elon musk et aussi investisseurs crypto a prédit que le prix du bitcoin peut atteindre 250 mille dollars avant la fin 2022 un prix de 250 mille dollars nous conduirait vers une évaluation de 5 trilliards de dollars sur le market cap du bitcoin uniquement du bitcoin même pas de tout l'écosystème crypto donc 250 mille dollars nous donnerait une market cap du bitcoin de 5 trilliards de dollars une idée vous en ayez juste une idée aujourd'hui apple est en dessous des 900 milliards de dollars donc entre 800 et les 900 milliards donc ouais ça fait ça qu'ils sont même pas encore au trillard donc là là et imaginez vous ce que ça va nous donner donc c'est quelque chose de c'est énorme continuons à son apogée le marché de la crypto monnaie était évalué à environ 900 milliards de dollars donc ça c'est tout l'écosystème crypto ok donc plus ou moins égale avec apple un certain moment mais à un certain moment donné donc c'était quoi décembre 2017 début janvier 2018 il faudra que le prix du bitcoin augmente de plus de 30 et une fois en quatre ans pour dépasser et atteindre la barre des 250 mille dollars lorsque draper a initialement publié son objectif à long terme pour son investissement dans le bitcoin la communauté crypto et les investisseurs partager le sentiment de draper et ont convenu que l'objectif de 250 mille dollars pour le bitcoin est un objectif réaliste surtout à long terme donc rappelez vous une vision à long terme et non faire du trading de manière super super active donc c'est ça donc vous achetez et vous le gardez jusqu'à 2022 et plus encore de nombreux crypto investisseurs ne sont pas là pour les profits à court terme donc rappelez vous spéculation et trading si cela avait été le cas la grande majorité des investisseurs aurait dû encaisser ses bénéfices en décembre 2017 lorsque le bitcoin était assez haut donc qu'est ce qu'il ya ici les économistes peuvent argumenter que le marché crypto était dans une bulle et que les investisseurs n'ont pas encaissé au plus haut du marché en décembre en raison de l'avidité donc le gris donc c'est quoi ben 20 mille pour nous c'est pas assez on pense que le bitcoin peut aller bien plus loin et là vous voyez que là c'est ce que monsieur draper en train de souligner donc produit on pourrait atteindre les 250 mille continuons mais les investisseurs comme peter thiel bing 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 peter thiel c'est un nom vous avez vu que depuis quoi septembre septembre octobre novembre 2017 on n'arrête pas de parler énormément de ce monsieur et dans le global q2 research on a fait une analyse spéciale sur peter thiel c'est à dire que mes insiders et ceux qui sont qui ont souscrit au global q2 research vous savez qui est peter thiel et vous savez en large ce que faisait monsieur donc continuons donc peter thiel et team draper sont en désaccord donc ils sont en désaccord pour par rapport à quoi aux autres économistes qui disent pour eux que voilà que le bitcoin n'irait pas à tel ou tel niveau ou bien qu'il fallait sortir en décembre 2017 les investisseurs ne se sont pas retirés du marché crypto en décembre après avoir eu des bénéfices massifs imaginez vous être entré à 1000 à 500 ou quoi que ce soit et atteindre 20 milles c'est énormément de gains donc voilà ils ne se sont pas retirés parce que les investisseurs croyaient vraiment que le potentiel maximum du marché crypto ne s'arrêterait pas à 900 milliards de dollars donc oui qui a beaucoup de personnes selon leurs analyses selon leurs projections pour le bitcoin 900 milliards de dollars c'est peu vous voyez qu'on ne rivalise même pas avec le gold on ne rivalise même pas avec le stock market ni quoi que ce soit donc on peut encore les biens bien bien plus loin voilà pourquoi ils se maintiennent dedans voilà pourquoi ils sont investis dans le long terme continuons pour que le bitcoin devienne une monnaie de réserve comme le dollar us comme l'ont déclaré jack dorsay qui est le pdg de twitter et de square draper et il il doit atteindre un marché de plusieurs trillières de dollars et concurrencer avec les actifs traditionnels comme l'or en termes d'évaluation boursière la liquidité de l'ensemble du marché crypto est loin d'être proche de la liquidité des marchés boursiers traditionnels comme le new or stock exchange donc le n y si donc où le nasdaq continuons si le bitcoin peut devenir une monnaie majeure utilisée par des milliards d'utilisateurs se dire quoi et des pénétrations au sein de l'économie réelle donc on utilise tous les jours comme on dit ici quelques exemples des détaillants des commerçants des restaurants des cafés donc exemple aller au starbucks et pouvoir payer avec du bitcoin des entreprises par exemple carrefour avec le total ou ce que vous voulez et autres il atteindra facilement une valeur de marché de plusieurs milliards de dollars même pas milliard ici de plusieurs trilliards de dollars ce potentiel pour le bitcoin est partagé par des investisseurs comme tim draper peter till et autres qui comprennent la vision des crypto monnaies et des réseaux financiers décentralisés mais quoi dans le long terme maintenant là c'est fini avec le long terme maintenant on va regarder une vision à moyen terme donc la vision des 25 mille dollars pour la fin 2018 à moyen terme l'analyste de wall street et fondateur de french threats ancien jp morgan tom lee a déclaré que le prix du bitcoin atteindra probablement 25 mille dollars d'ici la fin 2018 rappelez vous l'a bien dit probablement ce sont des probabilités selon ses métriques et son analyse fondamentale car il se remet peu à peu de sa correction donc début 2018 et va atteindre un nouveau record donc rappelez vous donc là lorsque vous voyez mes analyses techniques que je fais on parle souvent de a b c d le point a c'était le point bas le point b c'était les vingt mille maintenant le point c c'est le point qu'on est en train de chercher mais à mon donné on était aux 6000 on a rebondi vers les 8000 mais on pourrait redescendre plus bas ou si le point c'est donc le point d'entre 6000 et 8000 c'est notre point c'est on remonte à la résistance des vingt mille et si on casse cela on va chercher un point d bien plus haut donc tout simplement c'est ça oui donc si on est parti de 1000 imaginez vous donc si c'est 1000 c'est donc point a et que le point b c'est vingt mille donc on a un mouvement de 19000 donc à ça imaginez on est à 19000 et que notre point c'est c'est un point on va dire à 8000 vous faites 8000 plus 19000 et ben vous aurez votre projection donc là ça va bien au niveau des vingt-cinq mille et plus un autre proche des trente mille dollars pour fin 2018 si je dis bien cette probabilité et si ce scénario réellement est effectué et concrétisé ok donc voilà pour finir nous sommes toujours convaincus que le bitcoin est une grande opportunité au niveau risque reward donc récompense et risque et nous pouvons et pardon et pensons qu'il pourrait atteindre 25000 dollars d'ici la fin de l'année 2018 a déclaré monsieur lee déjà sur une période de trois jours le prix du bitcoin enregistré une hausse de 15% donc là tout le monde a tous vu donc passer des 6900 et atteindre les 8000 être au dessus des 8000 8400 300 et maintenant redescendre un peu on est aussi entre les 7900 et les 8000 donc si la dynamique du bitcoin peut se maintenir tout au long du mois d'avril et tout au long du reste de l'année 2018 une reprise au dessus de son plus haut niveau historique est possible donc c'est à dire au niveau des vingt mille donc voilà donc bien évidemment ici vous avez le lien vers l'article original donc là vous l'aurez en description de vidéo ici dans youtube et vous aurez aussi mes coordonnées de contact et vers les sites internet www.jctwm.com et vers les services et les solutions que nous offrons ici au jctwm donc voilà c'est tout pour cet article et qu'est ce qui va se passer maintenant bah il y aura la deuxième partie de l'article où on va parler des rockefeller donc peu importe dans l'ordre dans lesquels vous êtes en train de regarder dans lequel vous le verrez sur youtube c'était les articles qu'on avait vu lors du crypto rapport de ce samedi et comme promis je voudrais même ces pièces informatives ici donc là maintenant laissez moi savoir ce que vous en pensez et qu'est ce que vous en pensez vous même aussi bitcoin 25000 d'ici la fin de 2018 ou bitcoin enfin et bitcoin 250 000 d'ici 2022 donc dans tous les cas on voit ici l'argent enfin ceux qui sont dans wall street et ont quoi ils ont une vision à long terme et pour eux ben les niveaux que l'on voit maintenant c'est rien ne sont pas ça ne dérange pas de voir ces fluctuations dans le prix du bitcoin pourquoi ils sont là pour du long terme et vraiment pour des gros gains donc là vraiment une market cap au dessus de quoi du trilliard de dollars pour le bitcoin et comme vous voyez maintenant on est revenu en dessous des 8000 donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour la vidéo suivante un grand merci à tous bye bye